Au quotidien, paraissent au Bénin une querelle de journaux dont les unes sont relayées dans les médias. Si l'on sait que la publicité est l'une des sources de renflouement des caisses des organes de presse, peut-elle constituer un véritable moyen de survie pour un quotidien ? Un organe de presse, c'est deux marchés. Vous avez le marché de vente directe de journaux, le nombre d'abonnés, et puis vous avez le marché publicitaire. Le marché publicitaire dépend du nombre d'abonnés que vous avez, ou du nombre de personnes que votre journal peut impacter. Lorsque vous sortez une parution de votre journal, le nombre de personnes que cela peut impacter, c'est cette quantité de personnes que vous revendez sur le second marché, qui est le marché des annonces et de la publicité. Le journal ne peut pas vivre théoriquement que de la publicité. La première ressource des journaux, c'est d'abord les abonnements et la vente directe de journaux. Dans l'ensemble, on peut dire que les journaux vivent légèrement de la vente à la grille, mais aussi de publicité, de partenariat et de contrats de communication qu'on peut retrouver dans le vaste domaine du partenariat. Si un organe de presse écrite a plusieurs sources de financement, il est important pour ses directeurs de publication de révéler les vraies difficultés auxquelles ils font face. Le premier marché qui constitue le marché des abonnements et le marché de vente directe des journaux n'est plus un marché aussi reluisant qui puisse permettre aux journaux d'avoir une quantité importante de ressources à partir de la vente directe de journaux ou à partir de certains abonnements. Donc, il se tourne vers le marché publicitaire. Mais il se fait aussi qu'au Bénin, le marché publicitaire se résume à quelques personnes, notamment quand on parle de publicité, je ne vais pas dire publicité, le marché par exemple des annonces, notamment les structures publiques, l'État, qui par le lancement d'appels d'oeuvres, avis, communiqués, communication sur un certain nombre de saisations, fait des annonces dans les journaux et qui permet à ces journaux d'engranger un peu de ressources. Et il y a les entreprises, structures privées, organisations internationales aussi, qui font de la publicité ou des insertions ou des annonces. Et lorsque nous venons sur ce marché publicitaire aujourd'hui, c'est un marché très restreint. Aujourd'hui, il se fait que les contrats de prestation, je n'appelle pas ça contrats gouvernementaux, les contrats de prestation que nous avons avec les structures publiques, tout ça a été coupé au nom d'une norme communication qui est en cours. Et ça pénalise parce que même les abonnements que nous avions avec les structures publiques aujourd'hui, les abonnements sont hypothéqués. Et c'est un sérieux problème. Déjà dans un environnement où le marché publicitaire est réduit à sa portion la plus congrue et qu'on en arrive à réduire aussi les abonnements où c'est l'État qui est notre plus gros abonné aussi. C'est l'État. Donc même si on ne veut pas faire des prestations publicitaires, des contrats de communication, les abonnements c'est l'achat de journaux. Et tout le monde, quand on va dans les services publics, tout le monde a le réflexe de tirer un journal et de lire dans une salle d'attente. Mais c'est quelqu'un qui fabrique le journal et ça a un coût. Toutefois, quelques pistes de solutions sont nécessaires pour la survie des organes de presse au Bénin. Il faut nécessairement aller à un regroupement pour sortir un groupe de presse. Nous devons aller vers des groupes de presse solides qui ne sont pas cantonnés seulement dans les communes à statut particulier, Cotonou, Porto-Nouveau et Paracou. Parce que lorsque vous créez un quotidien qui se dit quotidien bélinois d'obédience nationale, c'est qu'il doit rester. qu'à 8 heures, celui qui est à Malenville doit pouvoir lire votre organe. Et en dehors de cela, pour que ces conditions soient utiles, il faut d'abord une éducation préalable. Et l'éducation préalable, c'est d'apprendre aux gens à lire. Il faut que le matin, il y ait un réflexe de lecture, que les gens lisent leurs journaux au lieu de rester à lire les titres et se fait manipuler par un nouveau genre qu'on appelle la revue de presse qui constitue la plaie de l'information pluvière. Je crois par exemple qu'il faut voir comment réformer l'attribution de l'aide de l'État à la presse. Nous sommes allés au fond, mais est-ce que c'est l'idéal le fond ? Est-ce qu'il ne faut pas répartir ces têtes sur un certain nombre de choses ? Par exemple, des subventions directes aux abonnements dans les services publics, comme des subventions directes aux transports, ou des subventions directes à la messagerie de presse ou autre. Il faut réfléchir dans ce sens. Une chose est de créer un organe de presse écrite, mais l'autre est d'assurer sa survie. Vu la multitude des quotidiens qui paraissent au Bénin, l'on ne peut donc pas compter seulement sur les contrats publicitaires.